Salut à tous, c'est Rialto de Cigarboxmusique.fr On se retrouve pour le troisième épisode de la fabrication du ukulélé Cigarbox baryton Donc si vous n'avez pas vu les deux premiers épisodes, cherchez sur la chaîne Ou je mettrai un lien en dessous là Et puis voilà, dans ces deux premiers épisodes On a pu suivre la fabrication de la boîte Voilà, une boîte avec déjà les ouïes plus le trou Qui permettra d'y insérer le résonateur boîte de conserve Et on a suivi aussi la fabrication du manche Qu'on va continuer dans cet épisode On y va ! Alors on a terminé l'épisode 2 avec la pose des repères sur la touche Donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant, vu qu'ils sont bien collés et bien en place Et bien on va poncer, pour que ce soit juste au même niveau que la touche Donc pour ça, je vais utiliser une cale bien droite Avec du papier de verre qui est fixé avec du scotch double face C'est du papier de verre 150, donc pas trop violent Et puis on va poncer tout ça pour que ce soit bien propre On y va ! Voilà, donc c'est bien propre, bien à niveau Et maintenant on va passer à la pose des frettes Alors voilà, donc le manche est fixé, il ne bougera pas J'ai préparé mes frettes, je vais vous en parler après Mais avant, elles sont fixées sur la cale qui m'a permis d'occuper des touches Et avant de commencer à poser les frettes, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser une lime Qui a une forme triangulaire, voilà Juste pour agrandir un petit peu les encoches sur le haut Pour que les frettes puissent rentrer dedans plus facilement Alors, ça y est, c'est fait Alors les frettes, elles ont toutes été coupées à la bonne longueur D'accord, comme le manche a la même épaisseur de haut en bas, c'est pas compliqué La difficulté, c'est surtout de faire ça au niveau du bout Je vais essayer de faire une... Est-ce qu'on peut réussir à faire une mise au point correcte ? Je ne sais pas Voilà, donc il faut couper la partie qui est en dessous, là Juste là, avant d'arriver au bout De façon à ce que ça n'accroche pas le bout des doigts Et ça sur les deux côtés, donc il faut le faire proprement Donc moi j'utilise une pince spéciale pour les frettes Et puis une lime avec du diamant dessus pour que ça lime correctement Donc voilà, il n'y a plus qu'à poser les frettes, on y va Donc voilà, c'est parti Et voilà, toutes les frettes sont posées Tout est bien droit Donc il y a une étape que je n'ai pas filmée Justement, c'est de vérifier que toutes les frettes sont bien au même niveau Qu'il n'y en ait pas une qui soit plus haute que les autres Ce qui peut créer un buzz quand on joue Donc pour ça, j'ai utilisé plusieurs outils J'ai utilisé ma cale avec du papier de verre très fin J'ai utilisé ça Donc ceux qui font un peu de lutterie Reconnaîtront peut-être le truc Ça permet de reprendre la rondie des frettes tout en douceur Moi j'ai aussi une partie comme ça Avec une tranchée avec du papier de verre dessus Ça permet de reprendre progressivement tout doucement Puis on termine avec de la laine de verre De la laine de... De l'enfer, je ne sais pas comment ça s'appelle Et voilà, donc toutes les frettes sont au même niveau Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va s'occuper des bords Alors pour faire les bords, pour bien poncer le côté des frettes Pour ne pas que ça accroche On va utiliser cette cale qui est justement faite exprès Et puis après j'utiliserai une lime à métaux pour terminer Sous-titrage Société Radio-Canada Ok, donc là c'est bien comme il faut sur les bords D'accord ? Et on va faire un truc, c'est qu'on va limer encore le bout des frettes Ok, alors... On a fait les bords, donc maintenant ce que je vais faire C'est que je vais utiliser une éponge abrasive Voilà, une éponge abrasive Donc j'en ai plusieurs qui sont plus ou moins usées Et je vais m'en servir pour passer sur les frettes Notamment sur les bords Pour bien arrondir les frettes sur les côtés Ok, alors... Là, les frettes sont faites Donc je vais vous montrer ce que ça donne On va trouver un angle intéressant Voilà Donc on a les frettes sur les côtés Bien propres comme ils sont Comme elles sont, comme ça Et maintenant ce qu'on va faire C'est qu'on va boucher les petits trous Les encoches Alors pour combler les petits trous Qu'est-ce qu'on fait ? Et bien on prend de la pâte à bois Tout simplement Et on fait glisser la petite boule Hop On repasse une deuxième fois Pour bien faire rentrer la pâte Et Voilà Plus de petits trous Et ça ne se voit quasiment pas Et on va faire la même chose de l'autre côté Voilà Pareil, on ne voit plus rien Et maintenant on va laisser sécher Alors maintenant on va s'occuper du manche On va faire l'arrondi derrière Donc j'ai fait mes repères Je vais fixer le manche Sur mon étau Et je vais utiliser plusieurs râpes à bois Je ne vais pas filmer tout le processus Mais je vais faire des petites étapes Pour vous montrer au fur et à mesure Comment ça se passe On se retrouve dès que j'ai fait la première étape Ok, donc Alors première étape J'ai fait une ébauche de l'arrondi Juste au niveau du cilet là Et juste en dessous du talon Donc ce que je vais faire maintenant C'est que je vais enlever cette partie en trou ici Et après je vais m'occuper du talon On y va Voilà Alors je suis en train d'enlever ce qu'il y a là En trou Notamment avec ça C'est un outil que j'ai découvert en ariège Ça s'appelle une plane C'est ce qu'on utilisait avant Pour faire les essieux de charrette par exemple Pour tailler des grands bouts de bois Pour écorcer et tout ça C'est super pratique C'est une grande lame Voilà, il suffit de prendre comme ça En douceur En faisant attention Pour prendre bien l'ensemble du bois Ok, donc voilà Avec la plane On a un arrondi Qui est encore grossier Mais on va le poncer Et puis le Utiliser la râpe à bois encore Donc là pour l'instant Je vais faire l'arrondi Qui est ici Pour reposer la main Et pour ça Je vais utiliser une râpe à bois Enfin même deux Avec une qui est plus Qui arrache plus que l'autre On se retrouve tout de suite Ok Alors voilà L'arrondi de la tête Il est fait Il y a encore à reprendre Là Voilà Donc Le dessin il est fait Après il faudra encore reprendre Donc maintenant On va s'attaquer au talon Ok Ok Donc voilà Il faut y arriver Donc j'ai fait l'arrondi Enfin le talon Voilà Le talon est fait Il reste encore à poncer Évidemment Enlever un peu de matière J'en ai profité Pour enlever un peu Ce qu'il y avait en trop Les petites bosses Pour que ce soit bien droit De là à là Et maintenant Ce que je vais faire C'est que je vais utiliser La râpe à bois japonaise Pour bien peaufiner l'arrondi Et puis Faire une surface bien propre Pour pouvoir ensuite Le poncer au papier de verre Voilà Sous-titrage Société Radio-Canada Merci Voila On a un beau talon Je vais reprendre un petit peu Donc maintenant Ce que je vais faire En gros C'est qu'on va Je vais poncer Au papier de verre Ça va me prendre un moment Voilà Ok Alors le manche est terminé Belle arrondie derrière Je ne suis pas mécontent de moi C'est bien propre Ça tient bien dans la main Le manche reste relativement épais Mais vu qu'il y aura des cordes métal C'est pas Je trouve C'est une sécurité Je trouve Vu qu'il n'y a pas de truss rod Voilà Donc on va passer Et à la suite Merci d'avoir regardé cette chaîne Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501